En 1380, après plusieurs années d'exil en Angleterre, le duc Jean IV rentre en Bretagne. Désireux d'asseoir définitivement son pouvoir sur les villes de son duché, il entreprend de nombreuses constructions, comme par exemple le vieux donjon du château de Nantes, la tour de Sesson, ou encore le château de l'Hermine à Vannes. A Dinant, cité particulièrement dynamique mais qui s'est longtemps refusé à lui, Jean IV va réserver un projet architectural exceptionnel à la hauteur de la remarquable enceinte urbaine, alors la plus vaste de Bretagne, édifiée dès la fin du XIIIe siècle par le duc Jean Ier et ses successeurs. Afin d'affirmer son autorité sur et dans l'espace d'Inanais, Jean IV va confier au maître d'œuvre Étienne Letur la construction d'une imposante tour-résidence dont la hauteur totale avoisine alors les 45 mètres. Pour ce programme, le duc fait le choix d'un emplacement nouveau, au sud de la ville, mais dans un secteur qui relève, depuis 1264, directement du domaine ducal, alors que la moitié nord appartient encore à des seigneurs locaux, lointains héritiers de la maison d'Aveugourg. Autre choix, stratégique celui-là, la tour résidence, à cheval sur l'enceinte, disposait également d'un double accès, à la fois vers la ville et vers les champs, précaution bien utile lorsqu'on se rappelle la facilité avec laquelle les Dinanais ouvrirent leurs portes pour accueillir, en 1373, les armées du roi de France Charles V. Enfin, par sa seule présence, le château devait rappeler à la population dinanaise l'autorité et la puissance du duc Jean IV. Peut-être achevé en 1384, ce véritable palais princier, à l'origine surmontée d'une imposante toiture d'ardoise, dominait l'horizon par sa silhouette, à la fois solide et élancée, rythmée par son élégante couronne de machicou. A l'intérieur, la hiérarchisation des espaces, la qualité des décors et la complexité des structures participaient remarquablement, sur Dinan, à la mise en scène du pouvoir des ducs de Bretagne. Sous-titrage ST' 501